Je propose que nous accueillons M. Thierry Bolloré. M. Bolloré, je vous en prie, mettez-vous au centre. Alors, retenez ce nom, non pas difficile à retenir, puisqu'il est dans les médias chaque semaine, pratiquement, mais retenez ce prénom, puisque M. Bolloré est devenu directeur général et administrateur de Renault, et qu'il va y avoir, alors on va en parler à la fin, c'est pas le sujet principal, je vous en prie, M. Bolloré. Vous n'êtes pas administrateur, je croyais, je l'avais lu dans le... Ah, je me trompais, alors. Et on parlera de l'évolution de l'Alliance tout à l'heure, mais c'est pas le sujet principal, bien sûr, le sujet principal, c'est le digital, mais c'est aussi l'automobile, l'automobile électrique, l'automobile autonome, et c'est de ça dont nous avons parlé, et bien sûr, c'est aussi Renault. Mais c'est aussi vous, parce que les Français vous connaissent peu, le grand public vous connaît peu, et je pense qu'il va apprendre à vous connaître, et vous avez un staff avec qui j'ai travaillé, qui est très... qui ne m'a pas lâché. Et voilà, et donc, vous êtes un industriel, on parle de vous d'abord, vous êtes un industriel, vous avez commencé chez Michelin, je crois, vous avez rejoint Renault en quelle année ? Fin 2012. Après 15 ans chez Michelin, et 7 ans chez Forestia. Et chez Michelin, vous avez rencontré Carlos Ghosn ? Vous étiez... vous le connaissiez à l'époque ? Je l'ai croisé, mais il ne me connaissait pas. D'accord. Non, je suis entré comme jeune cadre, et lui était déjà... il venait d'être nommé comme patron de l'Amérique du Nord, donc vous voyez, il y avait une certaine distance quand même. Donc vous êtes arrivé chez Renault en 2012, qui est relativement récent, et vous étiez directeur de la... de la direction de la compétition, de la compétitivité, c'est bien ça ? Non, non, je suis entré, j'étais le responsable de la partie industrielle et supply chain, mais c'est qu'ils n'ont pas bien travaillé, je sens... Non, c'est moi. C'est juste pour vous permettre de réagir, parce que si je le dis à votre place, et je le savais évidemment... Exactement. Mais si je le dis à votre place... Et puis, donc, un an après, M. Ghosn m'a demandé de reprendre toute une série d'activités qu'on a appelées effectivement la compétitivité. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le chief operating officer de Renault ? On peut le dire comme ça aujourd'hui ? Oui, c'est clair. Voilà. Et en français, ça se dit directeur général adjoint. Absolument. Mais c'est la même chose. Et donc, les résultats de Renault ont été annoncés il y a deux mois maintenant, à peu près, et c'est des résultats exceptionnels. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, nous rappeler les principaux chiffres de Renault sur l'année 2017 ? En fait, pour Renault, c'est un... 2017, ça a été une année record en chiffre d'affaires. On est en train de flirter quand même avec les 60 milliards d'euros. On a une marge opérationnelle qui est record. On a une internationalisation qui progresse considérablement, et ça, c'est très important pour Renault, si vous voulez, avec l'ouverture du poumon chinois, certes encore petit et modeste, mais qui grandit à toute vitesse. C'est pour nous extrêmement important. Et c'est surtout le résultat de nombreuses années de travail qui ont précédé. Et ces nombreuses années de travail ont permis de renouveler complètement la gamme, tant de ce qu'on appelle le global access chez nous, mais aussi de la gamme Renault, plus la création d'Alpine A110, donc la relance de la marque Alpine, et donc avec une gamme qui est devenue extrêmement homogène, et qui est en cours de renouvellement maintenant. C'est-à-dire que ça y est, on a bénéficié de l'apport de cette nouvelle gamme, et on est en train de renouveler complètement de nouveaux global access. Vous avez vu le nouveau duster qui est sorti et qui a un succès absolument phénoménal, bien plus encore important que le précédent, qui a tenu jusqu'au bout. On renouvelle complètement la gamme Renault, puisque vous allez voir bientôt sortir la nouvelle Clio, dès l'année prochaine, et ainsi de suite. Et puis sur Alpine, on a aussi des projets. Et enfin, à l'intérieur de cette préparation du groupe, qui a eu lieu pendant toutes ces dernières années, y compris en 2017, on a préparé les nouveaux flux d'affaires, dont on va certainement évoquer plus en détail, mais qui sont les nouvelles mobilités. On va en parler. Et pour rester sur les chiffres de Renault, le chiffre d'affaires est de combien et le bénéfice ? On a fait plus de 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et de surcroît, on a fait 6,6% de marge opérationnelle. 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Renault. On peut l'applaudir, parce que je pense que c'était pas le cas il y a quelques années. Et Renault, la France représente quel pourcentage du chiffre d'affaires de Renault ? On fait une dizaine de milliards à peu près en France. Donc c'est quand même conséquent. Mais c'est 22% à peu près. Absolument. Et Renault est très présent en Amérique du Sud et en Afrique. Mais il y avait des bruits de revenir aux Etats-Unis. Alors c'est une vieille expérience d'il y a 35 ans maintenant. Et est-ce qu'il est toujours question de revenir aux Etats-Unis ? Ah bah ça c'est un peu le... C'est le serpent du Loch Ness, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est tous intéressés, attirés, effectivement, pour avoir le deuxième grand poumon qui nous manque après la Chine, à savoir les Etats-Unis. La réalité, si vous voulez, c'est que pour être solide internationalement, il faut être robuste dans notre implantation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'a pas été dans le passé. Et là, on a besoin de se focaliser, de mettre toutes nos ressources sur le développement des zones sur lesquelles nous sommes déjà, ou des zones sur lesquelles nous allons, comme la Chine. Nous y implanter, elles sont extrêmement solides. Et pour ça, on considère que, voilà, dans le plan actuel, Drive the Future, qui va jusqu'en 2022, on n'a pas prévu d'aller aux Etats-Unis. D'accord. Donc, en fait, vous êtes dans pratiquement tous les pays du monde, sauf les Etats-Unis, on peut dire ça. Alors, on va parler de voitures électriques et autonomes. Mais avant ça, une question qui va peut-être vous paraître un peu curieuse. Est-ce que Renault s'intéresse au pétrole ? Est-ce que vous suivez l'évolution des réserves de pétrole ? Parce qu'on parlera d'énergie, cet après-midi, avec la patronne France de Général Électrique. Est-ce que Renault s'intéresse à l'évolution du prix du pétrole et à l'évolution des disponibilités du pétrole dans le monde ? Pour être tout à fait honnête, on s'intéresse beaucoup aux grosses entreprises qui sont des énergéticiens. Alors, les énergéticiens, aujourd'hui, les grandes compagnies pétrolières en font partie. Et comme vous voyez, l'évolution de leur stratégie, elle nous intéresse énormément. Nous sommes déjà partenaires de la plupart d'entre elles sur les produits pétroliers, qu'il s'agisse des huiles, des carburants, effectivement. Mais on est de plus en plus en discussion sur des domaines d'avenir que sont la donnée, que sont l'expérience client, que sont l'électricité, que sont la distribution de l'électricité avec une expérience client qui soit parfaite, y compris dans le réseau. Ça, ce sont les discussions que nous avons avec les énergéticiens. Alors, on va parler des infrastructures. Restons sur le produit automobile tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il a toujours existé pour nos générations qui sont nées avec l'automobile. Moi, mon souvenir, c'est qu'avoir une voiture statutaire, c'était quelque chose de très important. Mon papa travaillait dans un journal qui s'appelle Var Matin, dans le Var, et il était le patron des ouvriers, et il ne devait pas avoir la même voiture que les ouvriers. Et sinon, ça n'allait pas, et ça n'allait pas pour les ouvriers, qui se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il ne prenait pas la voiture de ma maman, qui était d'ailleurs une Super 5, ou une Renault 5 d'ailleurs, tout court. Ne nous rajeunissons pas. Et cette notion de voiture statutaire est encore plus vraie dans des pays comme l'Allemagne, où en Allemagne, on ne doit pas dans l'entreprise avoir... Il y a la hiérarchie des voitures dans le parking comme il y a la hiérarchie des titres dans l'entreprise. Aujourd'hui, on voit que c'est très vrai dans certains pays en développement, notamment en Asie et à Paris d'ailleurs, où on voit que les Asiatiques qui ont réussi... J'habite dans le Marais, là où il y a beaucoup de commerçants asiatiques, achètent une voiture, ou font acheter par l'entreprise une voiture qui montre qu'ils ont obtenu quelque chose. Donc, comment est consommé l'automobile aujourd'hui ? On va parler de l'auto-partage, mais aussi du statut de l'automobile. Quel est le statut de l'automobile dans la vie des Français ? Est-ce que c'est simplement un outil pour se rendre au travail et partir en vacances ? Alors, nous, on assiste à des bouleversements, pour être tout à fait honnête, par rapport à ce que vous venez de décrire. Et ce qui est assez paradoxal pour l'industrie automobile, c'est qu'à la fois, on doit nourrir, et pardonnez-moi de ne pas simplement parler de la France, mais à l'échelle mondiale, on doit nourrir les besoins en mobilité de tout le monde. Vous imaginez que les besoins en Afrique noire ne sont pas les mêmes que les besoins au Maghreb ou que les besoins en Europe ou en Chine. Il y a des variétés considérables de besoins de mobilité. Et quand, par exemple, on vend et on lance la Quid en Inde, c'est pour aider des familles qui se baladaient avec trois enfants parfois, plus madame et monsieur, sur une mobilette, à un véhicule moderne, infiniment plus sûr naturellement, mais qui est accessible. Donc, vous voyez bien que notre premier élément, c'est de nourrir cette mobilité, y compris de manière classique. Deuxième élément, et là, vous avez parfaitement raison, il y a une révolution qui est en train de se préparer et qui est celle des mobilités de demain. Alors, elle est nourrie pour des raisons multiples, mais on peut en citer quelques-unes qui sont fondamentales. On est aujourd'hui à peu près dans le monde 40% à habiter dans les villes. Très rapidement, dans les quelques dizaines d'années qui viennent, toutes les estimations disent qu'on va monter à plus de 70%. On voit bien ce que les villes veulent dire en termes de congestion, en termes de pollution, en termes de fluidité de trafic, d'accessibilité à la mobilité pour tous, donc de coût. Ce sont des enjeux absolument considérables. Et ça, ça change, on pourra en reparler rapidement. Donc, on doit s'adapter à ces mobilités, à l'évolution de ces mobilités, mais à nourrir aussi un marché qui est assez classique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, quand vous lisez la presse, quand vous discutez même autour de vous, avec vos enfants, tout le monde vous dit mais moi, j'ai plus besoin d'automobiles. Et finalement, partager l'automobile, louer une auto, avoir sur mon smartphone, une application qui me dise tiens, prends la Zoé, elle est en bas de chez toi, disponible, et puis avoir cette fluidité, c'est un peu un rêve. Et on va le rendre réalité, ce rêve. Et c'est demain, c'est pas après-demain, c'est demain, voire aujourd'hui. Mais le fond, c'est que, quand vous faites une enquête statistique, on l'a fait avec l'Institut Montaigne, en Chine, en Europe et aux Etats-Unis, c'est un rapport qui est assez récent, et que vous interrogez la réalité de ce que veulent dire les gens par rapport à l'automobile, on retombe sur ce que vous venez de décrire. C'est assez stupéfiant. Et quand vous regardez la part des jeunes qui sont encore passionnés par l'automobile, qui veulent posséder une automobile, attendez, ceux qui n'en veulent pas, que nous entendons et que nous croisons en permanence, et dont on parle dans les médias, ça pèse 2 à 3 % de ces marchés-là qui sont, j'ai fait exprès de les citer, des marchés ultra développés. Vous voyez, donc il y a un espèce de paradoxe qui correspond à une réalité. Et nous, notre rôle, c'est de se positionner en toute sérénité par rapport à ce paradoxe et de nourrir toutes les dimensions des besoins de nos clients. Donc vous ne vendez pas un service, vous vendez encore un objet avec des attributs, etc. Non, oui et non. C'est-à-dire qu'on vend aussi des services. Alors je peux vous dire que toutes ces dernières années, on a fait toute une série d'acquisitions, on a lancé toute une série d'entreprises pour justement apprendre les nouveaux métiers de la mobilité. Alors je ne vais pas vous citer Marcel, on est même opérateur de VTC. Je peux vous citer Ziti, par exemple, à Madrid, où on a plus de 500 Zoé qui sont en free-floating, c'est un mot qui devient très à la mode, et qui sont, c'est une vraie industrie, enfin c'est exceptionnel de voir ce qu'on est capable de faire en connaissant intimement les clients et en ayant une prédictibilité sur ce qui va se passer le lendemain, si bien qu'après avoir nettoyé les 500 voitures pour les rendre neuves tous les matins, elles sont prépositionnées dans la ville de Madrid pour que nos clients aient la moindre distance possible à parcourir pour entrer dans la Zoé. Donc on a aussi à Kikaru, Karu c'est une plateforme de plateformes, vous voyez où je veux en venir, on a acquis ICAB qui apporte un service considérable auprès des flottes, bien sûr en Angleterre, mais aussi aux Etats-Unis, au Canada, vous voyez donc, on a fait toutes ces acquisitions qui forment une espèce de mosaïque d'apprentissage assez discret, on n'en parle pas trop, mais très en densité, à échelle qui n'est pas une échelle de laboratoire, c'est une échelle concrète, réelle, de services rendus, et là maintenant on est prêt à passer à l'échelle largement au-dessus. largement au-dessus, mais dans le monde entier. Ça fait un peu penser à Total qui rentre dans tous les métiers de l'énergie et qui ne se contente plus d'extraire et de distribuer du pétrole. Exactement, donc nous on est en B2B, mais on est de plus en plus en B2C, et toute la démarche digitale qui est dans l'entreprise vise évidemment, le point focal, c'est la connaissance intime de notre client final. on a comme client intermédiaire par exemple nos concessionnaires, on peut appeler ça B2B effectivement, ou des flottes, des entreprises, mais de plus en plus on a besoin impérativement de connaître intimement ce qui se passe avec la personne qui est derrière le volant ou qui est passager dans l'auto. Alors le président Carlos Gorn a positionné très tôt l'alliance on dira sur le véhicule électrique et on va parler des ambitions de Renault dans ce domaine. Si on regarde une voiture à pétrole avec un plein, aujourd'hui on fait Paris-Marseille et un plein c'est pas grand chose et essayer de pousser une voiture sur 20 mètres, vous verrez ce que ça donne et avec ce plein qui est pas grand chose on fait Paris-Marseille. Ce qui signifie que le rendement du pétrole, de l'essence, est un rendement énergétique inouï et on en parlera ce soir mais qui est irremplaçable en fait pour plein de besoins. Et est-ce que la motivation du groupe Nissan-Renault pour investir la voiture électrique est de se dire c'est la fin du pétrole ? On verra que c'est pas tout à fait la fin du pétrole du tout même puisqu'il y a 50 ans de réserve ou est-ce une autre raison qui fait que le groupe a autant investi dans la voiture électrique ? Est-ce qu'il se dit que c'est pour des raisons sociétales, pour des raisons de réchauffement climatique, pour des raisons de perception que les utilisateurs eux-mêmes ont de polluer et qu'ils ne veulent pas rouler dans un SUV ? Je sais que les SUV sont très à la mode. Comment un père de famille peut-il rouler dans une 4 roues motrices de 2 tonnes ? C'est quelque chose qui me stupéfie. Il y en a peut-être parmi vous. La motivation d'investir à ce point dans la voiture électrique est-elle une motivation purement technique en disant que c'est la fin du pétrole ou est-ce plutôt sociétale d'image, d'évolution de la consommation ? Nous ce qu'on constate c'est que nos clients et les clients de l'automobile en général sont très peu sensibles au type d'énergie qu'utilise leur auto. Très peu sensibles. Alors il y a toujours des personnes qui ont une fibre, une vocation particulière à dire moi je veux rouler dans un véhicule propre. Mais la grande majorité, l'immense majorité de nos clients ne s'en moque complètement de savoir s'ils roulent en diesel, en essence ou en électrique. A priori. Donc ce qui guide essentiellement le choix des clients et donc qui oriente l'activité des constructeurs automobiles dont nous sommes en fait c'est la réglementation. C'est l'évolution des réglementations qui sont la dimension majeure de cette évolution. Alors évidemment la fibre sociétale que vous avez évoquée elle concourt et elle nourrit aussi l'évolution des réglementations. Vous voyez ? Mais on est passé d'une époque si vous voulez dans les décennies passées où le jeu entre les responsables des réglementations et les constructeurs automobiles était un jeu où chacun se nourrissait des progrès de l'autre. Je m'explique. Les constructeurs préparaient des progrès permettant d'améliorer la sécurité des véhicules, d'améliorer les émissions des véhicules. Bon, ils finançaient tout ça et le régulateur avait comme mission d'améliorer le contexte général dans lequel toutes ces automobiles circulent et donc étape par étape renforçaient ces réglementations. Le renforcement des réglementations permet aux constructeurs de passer à l'échelle et donc de financer ces recherches passées et futures et ces investissements pour produire les nouveaux véhicules et ainsi de suite. Tout ce jeu-là a fonctionné de manière régulière, assez équilibrée, auto-financée quelque part et on assiste maintenant à une rupture de ce champ réglementaire. Alors c'est une rupture dans plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la brutalité avec laquelle les nouvelles règles sont mises en place. Pour rien vous cacher, tout ce qui est Euro 6, des temps full, je vous passe les détails, WLTP dont vous entendez parler, tout ça, ça a été avancé deux ans par rapport à ce qui a été prévu. Donc quelque part, il y a eu une demande forte comprise par les autorités d'aller plus vite. Évidemment, certains scandales n'y sont pas pour rien. mais il n'y a pas que ça. Je pense que la conscience écologique qu'on rencontre à peu près dans tous les pays du monde aujourd'hui est en forte croissance. Et c'est d'abord ça qui nourrit le fait que les autorités accélèrent le rythme de mise en place de règles du jeu beaucoup plus protectrices quelque part de l'ensemble des populations. Ça c'est un élément fondamental. Il y a aussi une autre dimension très importante et qui est liée à ce que je disais sur le nombre de personnes qui habitent aujourd'hui dans les villes dans toutes les grandes villes du monde aujourd'hui où vous avez des problèmes de congestion de pollution d'accessibilité à la mobilité de coûts de la mobilité qui font que les maires réagissent. Et ils ont du pouvoir. Ils ont un très grand pouvoir et ils l'utilisent. Alors ils l'utilisent pas seulement en France ils l'utilisent dans le C40 ils l'utilisent je peux vous dire à peu près tous les pays du monde. Il n'y a vraiment que peut-être la Russie aujourd'hui qui est un pays où les règles du jeu en termes de dépollution sont moins strictes qu'ailleurs. Partout ailleurs c'est une convergence complète qu'on peut observer. Quel est le pourcentage de vente de voitures électriques par rapport à l'ensemble des véhicules vendus aujourd'hui ? C'est modeste. Prenez l'Europe par exemple on est en train de friser les 2% du marché mais quand on est passé au-dessus de 1% c'était en 2016 je peux vous dire on s'est dit ça y est c'est parti ça décolle. Quand vous passez 1% de marché total qui est purement électrique vous pouvez vous dire que ça a explosé. Nous on a des taux de croissance tels parce qu'on est les premiers européens Renault tout seul on a des croissances telles qu'on n'arrive pas à fournir. L'an dernier on était bloqué parce qu'on n'arrivait pas à fabriquer suffisamment de moteurs pour alimenter nos véhicules électriques parce qu'on a toute une gamme comme vous le savez pas seulement la Zoé mais aussi des utilitaires et cette année c'est notre fournisseur de batterie principale qui est un peu juste par rapport à nos demandes. Et du reste dans l'entreprise et c'est valable pour toute l'alliance dans vos investissements capacitaires par rapport à une demande c'est-à-dire que vous pouvez être amené à avoir trop de capacitaires c'est l'électrique. Parce qu'on se trompe tout le temps que nos commerçants se trompent sur la vitesse à laquelle ça évolue on a dit ok on y va on double on triple et c'est tout l'enjeu d'ailleurs du plan de 1 milliard au moins pour l'Europe fondée en France qu'on a annoncé récemment c'est-à-dire qu'on y va franco on y met des grosses capacités parce qu'on sait qu'on va être surpris par la vitesse à laquelle ce marché augmente. Vous dites notre fournisseur de batterie donc j'en viens à cette question essentielle me semble-t-il où est la valeur dans le véhicule électrique est-ce dans l'assemblage du véhicule ou est-ce dans la batterie et ne faudrait-il pas que Renault développe sa technologie de batterie d'une certaine façon ? Alors la valeur d'un constructeur automobile c'est fondamentalement celui d'être intégrateur vous voyez ce que je veux dire on achète l'essentiel de ce qu'on produit on a une capacité d'intégration donc on fabrique nos moteurs nos boîtes de vitesse etc. mais l'essentiel de ce qu'on fait on l'achète à l'extérieur Le moteur a été un élément différenciant vous possédez la technologie moteur mais le moteur de la voiture électrique n'est-ce pas la batterie finalement ? Bien sûr et du reste l'alliance a commencé avec ses propres batteries c'était l'entreprise AESC pour ceux qui ne savent pas auxquelles nous étions associés et pourquoi est-ce que l'entreprise il y a plus de 10 ans a créé sa propre entreprise de batterie parce qu'il n'y en avait pas sur le marché pour faire le travail qu'on voulait et donc tous nos véhicules ont fonctionné avec ses batteries pendant un temps on s'est rendu compte ensuite que les coréens les japonais investissaient massivement dans la batterie au-delà de ce que nous on aurait peut-être pu faire d'ailleurs au passage avec une technologie et des savoir-faire qui ne sont pas notre cœur business et donc la compétition arrivant on s'est dit est-ce que ça a du sens de mettre nos ressources sur cette partie-là du véhicule nous on a fait le choix de travailler avec la compétition je vais vous dire franchement on s'en porte très bien ils nous font faire des progrès toujours plus rapides par rapport aux feuilles de route qu'on leur a fixées tant en termes d'autonomie ce qui nous a permis de lancer une deuxième vie avec Zoé qui fait vraiment 300 km réels en termes de volume de vitesse de charge et de coût donc au final on s'en porte pour l'instant très bien et les compétiteurs sont nombreux alors en revanche là où on investit sur la batterie c'est dans les futures technologies de batterie alors là on investit là on s'est associé avec des start-up on a un travail intense assez planqué en discret pour aller très très vite vers des technologies batterie qui vont révolutionner honnêtement les futures voitures électriques donc vous êtes un acteur industriel et de recherche désormais dans la batterie parce que l'automobile me fait penser un peu au smartphone mettons-nous à la place de Samsung dois-je fabriquer mon processeur donc ça c'est la batterie et si je fais des smartphones je suis qu'un assemblier finalement et à la fin je fais du moulage plastique et le second c'est dois-je avoir mon système d'exploitation et le système d'exploitation c'est la voiture autonome est-ce que je dois avoir le moteur le gestionnaire d'intelligence qui gère la voiture autonome et on en vient à la voiture autonome et il y en a qui ont dit oui qui se sont plantés c'est le cas de Nokia il a été incapable de développer un système d'exploitation comme Android et dire oui et se planter c'est une très mauvaise réponse on est d'accord là-dessus mieux vaut faire appel à des fournisseurs qui savent faire dans ce cas-là et puis il y en a qui ont dit oui et qui ont tout fait comme Apple et Apple fait aussi ses batteries et dans le véhicule autonome quelle est la stratégie de Renault dans le véhicule autonome ? alors d'abord pour rebondir sur votre votre préliminaire chez nous on parle plutôt de make and buy et pas de make or buy parce qu'effectivement si vous voulez être un client solide par rapport à n'importe quel fournisseur il faut savoir de quoi on parle donc la raison pour laquelle on continue à avoir une activité de recherche sur les batteries qui est intense et qui est vraiment sur les futures générations c'est parce qu'on veut être capable de discuter avec nos futurs fournisseurs nos futurs partenaires de ces batteries-là dans le domaine du soft et vous voyez comment j'arrive à la voiture autonome c'est exactement la même chose nos futurs véhicules sont électriques connectés et autonomes bon la réalité c'est que nous ne sommes pas des boîtes de software alors que la voiture est en train de devenir le vrai futur objet connecté auquel tout le monde s'intéresse de très très près aujourd'hui pour ça il a fallu commencer par s'internaliser des connaissances que nous n'avions pas alors on a recruté dans les boîtes tech on s'est mis en chasse de start-up avec lesquelles on travaille maintenant de façon intense et réellement on a créé aussi des services internes par exemple quand on a racheté les équipes de recherche d'Intel qui étaient basées à Sofia Antipolis et à Toulouse c'était pour ça c'était véritablement pour qu'ils nous aident à concevoir nos propres softs de contrôle global du véhicule en termes de connectivité mais aussi en termes de voitures autonomes pour que véritablement on passe dans la nouvelle ère de conception des véhicules vous savez la véhicule vous imaginez que généralement on démarre par l'extérieur par la peau le châssis le design puis après on va vers l'intérieur progressivement c'est comme ça que ça se passait maintenant c'est plus comme ça maintenant on commence par le soft par les systèmes l'intersystème et après on passe de cette dimension quasi virtuelle et intérieure à l'extérieur et au hard c'est comme ça que les véhicules maintenant sont conçus et si vous ne faites pas comme ça votre véhicule il ne marche pas il ne peut pas être connecté il ne peut pas être autonome il ne peut pas interagir avec les personnes qui sont à l'intérieur avec son environnement il ne fonctionne pas et pour ça il a fallu qu'on internalise effectivement des dimensions que nous n'avions pas suffisamment en termes de soft et soft véhicule mais évidemment qu'on digitalise l'ensemble de l'entreprise alors c'est un énorme chantier qui est en cours qu'on la rende agile au passage parce que sinon on n'est pas à la bonne vitesse parce que si vous n'êtes pas digitalisé vous ne pouvez même pas recevoir les données qui viennent de vos voitures connectées vous ne pouvez pas connaître votre client dans l'intimité vous ne pouvez pas faire fonctionner les dispositifs de conduite autonome de votre véhicule ça ne marche pas parce qu'il faut être en connexion permanence avec le véhicule pour ajuster toutes les données apporter les données qu'il faut recevoir les données qu'il faut pour que le véhicule soit en toute sécurité dans un mode autonome que ce soit L1 jusqu'à L5 je ne sais pas si vous connaissez cette gradation qui est maintenant normée L1 en gros c'est une autonomie en ligne droite par exemple sur voie express ou bien dans un embouteillage et vous êtes guidé non pas par deux caméras comme un ADAS entre deux lignes mais vous êtes vraiment guidé en positionnement ultra précis ça n'a plus rien à voir et puis le L5 c'est le véhicule automatique ce qu'on appelle nous le robotaxi alors voilà donc il y a une division software chez Renault c'est ce que j'en conclue absolument et qui à la fois sélectionne et développe ses propres softwares et qui est de plus en plus au coeur de l'ingénierie c'est devenu le coeur de l'ingénierie c'est plus seulement le moteur ou le châssis ou les objets intérieurs non le coeur de notre ingénierie aujourd'hui on peut le dire c'est devenu le software alors on va parler de l'usine 4.0 c'est une bonne transition mais avant cela il était question d'un lancement de taxi-robot par Renault vous pouvez nous dire où vous en êtes ? un peu dans le même esprit ce que je ne les ai pas cités effectivement mais dans le même esprit que je vous disais sur Carou, Marcel, etc on a des expérimentations de conduite autonome et de déplacement de passagers dans des autos autonomes vous pouvez aller sur je pense que ça doit être sur Youtube etc vous pouvez voir que à Rouen on fait cette expérimentation en partenariat avec Transdev et nous transportons tous les jours régulièrement des passagers dans des OE qu'on a rendus autonomes alors là on est en niveau 4 voilà donc on le fait la réalité de notre affaire c'est que dès l'année prochaine on va commencer à mettre sur le marché des véhicules qui sont équipés de ce qu'on appelle l'AD1 conduite autonome de niveau 1 et ce sera même présent sur la Clio vous voyez nous on est généraliste donc notre but c'est de rendre accessibles des technologies que vous trouvez généralement sur le premium dans nos véhicules de segments A, B, C, D mais qui sont généralement des véhicules même s'ils montent de plus en plus en gamme qui sont aussi des véhicules accessibles et ensuite dans le cadre de notre plan donc d'ici à 2022 nous avons plus de 15 véhicules qui seront équipés de divers degrés de conduite autonome et notre but c'est effectivement d'aller le plus vite possible sur ce qu'on appelle le robotaxi parce qu'il y a un besoin gigantesque pour alimenter les nouvelles mobilités en particulier dans les villes mais pas seulement et la rendre beaucoup plus accessible beaucoup plus fluide on est une demande immense de la part de l'ensemble des villes le faire le plus vite possible pour nourrir ensuite la version quasi équivalente mais accessible dans les véhicules de monsieur tout le monde quand vous partez en province quand vous allez voyager un peu et que vous êtes sur une autoroute à 110 km heure ou à 130 peu importe vous avez envie de faire autre chose quand vous êtes dans un embouteillage vous souhaiteriez que votre voiture vous conduise quasiment chez vous de plus en plus nos clients veulent avoir le choix de conduire ou d'être conduit donc c'est grâce à cette révolution qu'est le robotaxi qu'on va avoir des systèmes accessibles dans nos véhicules et tout ça est cohérent avec la logique de service parce qu'on puisse imaginer un service de type zip car où la voiture autonome vide vient chez vous et elle vous envoie un sms je suis là et puis vous rentrez dedans et puis elle vous conduit là où vous souhaitez aller et puis ensuite elle reprend son autonomie pour aller chercher un autre client mais c'est exactement ça et vous imaginez la façon dont vous pilotez la mobilité dans les villes de cette façon là alors la difficulté c'est que vous n'aurez pas que des véhicules comme ça dans les villes vous aurez aussi des véhicules conduits par des personnes comme vous et moi et la grande difficulté c'est le mariage de ces différents flux qui sont certains autonomes et d'autres moins voire pas du tout le problème c'est toujours l'humain c'est jamais les automatismes et donc on voit que ce qu'on appelle communément la transformation digitale est au coeur du modèle économique de Renault et du modèle industriel que ça vous conduit à repenser la façon dont vous concevez vos produits vous organisez le travail la supply chain etc et vous étiez directeur de la supply chain et il y a un concept qui est souvent cité aujourd'hui on a une conférence là-dessus c'est l'usine 4.0 qu'est-ce que vous mettez là-dedans exactement ? alors pour nous dans le domaine industriel l'accessibilité parce qu'en fait c'est ça le sujet c'est que les technologies qui à une certaine époque étaient extrêmement chères qui viennent pour beaucoup du militaire vous le savez bien elles sont devenues accessibles c'est ça la grande révolution grâce à nos smartphones etc et donc on est capable aujourd'hui effectivement d'équiper nos usines en systèmes de communication qui leur permettent d'être beaucoup plus efficaces alors chez nous c'est une cible mouvante c'est un schéma qui reste totalement ouvert mais en fait ça nous aide à guider ensuite nos priorités et nos actions on opère sur 4 niveaux le premier niveau c'est de faire en sorte que l'usine soit connectée à tous ceux qui pilotent l'usine et qui la font travailler finalement donc que ce soit les opérateurs d'ailleurs mais aussi les chefs d'équipe les chefs d'atelier les techniciens aujourd'hui ils sont tous en train d'être équipés et ça va très vite de systèmes de tablettes qui leur permettent de savoir en permanence tout ce qui se passe dans l'usine ce qui va ce qui ne va pas ce qui risque de ne pas aller en termes de maintenance prédictive par exemple ou préventive et en conséquence de ne pas être obligé d'aller à leur bureau de s'asseoir devant un ordinateur pour aller faire passer des heures à essayer de récupérer de l'information non là l'information leur arrive automatiquement et leur permet d'être sur la balle avec sérénité et tout en étant beaucoup plus sur le terrain finalement à voir aussi avec leurs équipes ce qui se passe ce qui est un énorme avantage premier élément deuxième élément c'est finalement la communication de nos procédés donc des machines avec comment dirais-je les autres procédés des autres usines donc en fait on met les usines elles-mêmes en communication les unes avec les autres mais avec une granulométrie qui évidemment sur le plan de l'utilité est celle du procédé parce qu'on a des procédés de plus en plus standardisés dans toutes nos usines et c'est valable pour l'alliance et donc avoir des capteurs qui vous permettent de mieux prédire ce qui se passe pour anticiper toute dérive c'est du basique c'est de la maîtrise du procédé sauf qu'aujourd'hui on peut le faire en temps réel et on peut le faire à l'échelle du monde entier 24h sur 24h c'est ce jour sur 7 et là vous agrégez une telle quantité de données que vous finissez par devenir infiniment plus pointu que lorsqu'on avait des cartes de contrôle à une certaine époque en faisant du batch et des mesures en batch la fameuse méthode Kanban non non ça c'est autre chose ça c'est le pilotage des flux là je vous parle de la maintenance des systèmes enfin des systèmes de production et de notre capacité à être en permanence bon quoi et à entretenir le partage des meilleures pratiques grâce à ce pont de communication le troisième élément fondamental qui nous guide c'est évidemment le lien avec les fournisseurs l'appareil la qualité c'est le premier élément il y a les flux parce qu'évidemment si vous avez une espèce de géolocalisation et une traçabilité associée de toutes les pièces qui nourrissent votre usine venant des fournisseurs ça vous permet tant sur le plan de la qualité que sur le plan des flux d'avoir une gestion infiniment plus pointue beaucoup plus efficace et en plus vous avez la traçabilité c'est à dire que s'il y a un problème ensuite sur le terrain chez un client votre traçabilité elle est instantanée de la pièce donc vous pouvez remonter chez le fournisseur et avoir un dialogue de correction des défauts qui est infiniment plus efficace donc ça c'est le troisième puis le quatrième c'est le véhicule lui-même c'est à dire que avoir une géolocalisation de nos véhicules quand on les envoie dans les réseaux qui permettent de savoir en permanence où est-ce qu'il se trouve est-ce qu'il arrive au bon endroit pareil ça vous permet de piloter vos flux avec tellement plus de précision que même vu du client vous pouvez être très précis pour lui dire où est votre véhicule enfin c'est un peu comme avec Amazon vous pouvez pratiquement savoir où est votre colis en temps réel et finalement ça vous rassure et puis c'est un vrai service à la fin que vous rendez à tout le monde ça c'est les quatre axes qui nous guident mais après il y a beaucoup plus de choses est-ce qu'on peut prendre des questions du public Julia si tu as un micro est-ce que quelqu'un veut poser une question intervenir ah bah vous êtes là-bas vous avez une grosse voix peut-être l'hydrogène quel hydrogène chez Renault bah on le suit j'ai envie de vous répondre que l'électrique sans hydrogène c'est ici et maintenant c'est à dire que le marché il est pas hydrogène il est électrique on parlait tout à l'heure des 2% de marché qui ne cessent de croître c'est des taux de croissance considérables là je vous parlais de l'Europe vous savez qu'en Chine à partir de l'année prochaine vous ne pourrez plus vendre de véhicules thermiques si vous ne vendez pas en parallèle 10% de votre production en électrique pure ce qui se passe en Chine sur le plan des stations de recharge c'est hallucinant c'est un plan à la mode chinoise c'est à dire qui leur permettrait quasiment de passer du jour au lendemain des parcs entiers en électrique c'est nous qui allons être à la peine pour fournir autant de véhicules électriques je peux vous le dire et l'année suivante ils veulent monter à 20% donc si vous voulez le Japon qui est peut-être le plus en pointe sur l'hydrogène ils ont installé 600 stations sur le territoire vous savez combien de véhicules ils avaient l'an dernier 300 voilà moi je vous parle de la Chine c'est un marché de 20 millions de véhicules par an et les 10% c'est 10% sur 20 millions je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence donc l'hydrogène pour nous c'est extrêmement intéressant on va le dire clairement mais ce n'est pas le même terme sur le plan de l'horizon ce n'est pas le même terme le court et moyen terme on est en électrique ensuite l'hydrogène certainement apportera des solutions et on connait des tas de fournisseurs qui travaillent leur priorité ce n'est pas forcément uniquement l'automobile d'ailleurs ça peut être aussi les utilitaires ça peut être les camions et nous-mêmes nous faisons des expérimentations on travaille avec des start-up et des jeunes entreprises pour par exemple miniaturiser la pile à combustible ainsi que le réservoir et s'interroger sur comment on peut combiner des batteries ultra modernes mais à haute capacité et forte autonomie avec des comment est-ce qu'on appelle ça des range extender en anglais c'est-à-dire en fait des extensions d'autonomie avec ce type de dispositif et l'idée c'est de voir à terme sur le plan de l'équation coût-valeur qu'est-ce qui sera plus intéressant on peut être amené à diminuer finalement la taille de la batterie parce que faire 1000 km c'est peut-être pas utile on peut peut-être en faire que 500 ou 600 puis avoir une mini pile à hydrogène pour la suite et là vous êtes parfaitement propre vous prenez un véhicule concurrent qui s'appelle I3 il a un petit moteur de moto pour faire ça donc on regarde on est très attentif mais aujourd'hui la vraie vie c'est l'électrique alors dernière question parce qu'il est moins 20 donc quand vous avez été nommé la presse a dit Carlos Ghosn a trouvé son successeur donc ça ne vous a pas échappé parce que c'était à peu près c'est ce qu'on lisait dans tous les médias et là Carlos Ghosn a annoncé que peut-être qu'il partirait en 2022 mais surtout il réorganise l'alliance et c'est ça le sujet bien sûr je ne vais pas vous demander de réagir sur ce qu'ont dit les médias il y a quelques mois mais Louis Schweizer a voulu une alliance et pas une filialisation et on se rend compte que ça a des limites et est-ce que vous pouvez nous dire comment vont évoluer les liens entre Nissan et Renault est-ce que vous avez une idée l'originalité de notre assemblage c'est qu'il il n'est pas dans le rapport de force ce qui évidemment dans le domaine automobile est assez singulier il est dans la recherche d'une convergence d'intérêts pour mieux faire fonctionner les entreprises qui font partie de cette alliance alors c'est compliqué c'est plus compliqué que d'être dans une logique un peu monolithique sauf que ça permet de respecter les identités des uns et des autres et ça ça a beaucoup de force l'une des raisons pour lesquelles la plupart des fusions ont échoué à coup sûr en tout cas dans le domaine automobile c'est à cause de ça donc l'une des raisons pour lesquelles l'alliance perdure et continue de progresser c'est parce que justement l'italiance n'est pas entreprise monolithique où toutes les cultures finalement doivent entrer dans le même bocal et ça ça a une telle force ça a une telle valeur et on est capable de le chiffrer c'est à dire que quand on fait 5,7 milliards de synergies je peux vous dire que ces synergies nourrissent directement plus de 20% du résultat opérationnel de Renault et ce sont nos contrôleurs et commissaires au compte qui le disent donc quand on dit qu'on a 18 milliards d'investissements dans notre plan drive de future en termes de R&D on a accès à 50 milliards et c'est une réalité puisqu'on partage l'ensemble des droits associés à cette recherche et c'est valable en réciprocité tout à fait naturellement donc la grande mission de monsieur Ghosn aujourd'hui c'est tout particulièrement de rendre cette alliance pérenne en toutes circonstances et quels que soient les hommes qui la servent voilà c'est ça le vrai sujet des années qui viennent tellement l'assemblage certes compliqué est en même temps extrêmement fécond et fructueux et nous ça nous oblige ça nous oblige évidemment en termes de résultats donc ça c'est ma mission pour Renault et ça nous oblige si vous voulez en termes d'originalité du management si je peux me permettre j'ai envie de terminer par ça parce que vous voulez qu'on parle digitalisation si vous voulez pour nous la digitalisation c'est pas de la techno évidemment on en a besoin de la technologie c'est une focalisation client absolue client final comme toute boîte de haut niveau en termes de service et c'est une exigence en termes d'évolution de façon de travailler et de management au sein de l'entreprise et ça nos personnels en ont besoin nos entreprises en ont besoin sur le plan de la vitesse et la capacité même de sortir des produits de plus en plus complexes on n'est pas capable aujourd'hui de sortir une automobile connectée je peux vous le dire et a fortiori autonome si on ne l'a pas travaillé en mode agile pour ceux qui connaissent si vous êtes bien plus connaisseurs que moi en la matière imaginez faire fonctionner une entreprise complète en mode agile la force que ça au delà du développement d'un véhicule ou d'une technologie imaginez et je terminerai là de faire fonctionner nos trois entreprises et peut-être plus plus tard en mode agile c'est ça l'enjeu de l'alliance c'est à dire de retrouver une fluidité une vitesse une capacité à exécuter que l'on ne pourra faire qu'en mode agile au sein de l'alliance et bien merci beaucoup et je propose j'ai trouvé ça très concret et très précis et sans langue de bois merci beaucoup merci monsieur Polloré merci à tous merci à tous merci à tous